Les soixante-dix revinrent avec joie, disant, Seigneur, « Les démons-mêmes nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » En ce moment même, Jésus, très saillie de joie par le Saint-Esprit, il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. » Les soixante-dix revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons mènent, nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voirai Satan tomber du ciel comme un éclair. » Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus, tréssaillis de joie par le Saint-Esprit, dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Cri, « Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père. Si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler, et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez ne l'ont pas entendu. Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. » « Je te loue, Père, je te loue de ce que tu as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Retournant vers les disciples, il leur dit en particulier, « Heureux, les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu. entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. Sous-titrage Société Radio-Canada